Avant de partager un document ou avant de le rendre public, il est important de vérifier s'il n'y a pas des informations confidentielles à l'intérieur de votre document. Sachez que vous avez avec Excel 2013 la possibilité d'inspecter votre document pour retrouver les informations confidentielles. Par exemple, ici, je vais en ajouter quelques-unes. Je vais par exemple indiquer ici l'adresse e-mail de ce client, donc en ajoutant un commentaire. Avec un clic droit, je choisis « Insérer un commentaire ». Et donc, je vais par exemple préciser l'adresse e-mail arnaud.martin.gmail.com, par exemple. Donc, j'ai ici indiqué l'adresse e-mail de cette personne. J'ai aussi, vous le voyez sur le côté droit, les différentes adresses de mes clients. Je vais les masquer. Donc, simplement, ici, je sélectionne mes trois colonnes et avec un clic droit, je vais choisir « Masquer ». Ce n'est pas parce que ces colonnes sont masquées qu'elles sont inaccessibles. Je peux tout à fait les afficher à nouveau et donc, je ne vois pas qu'il y a des informations confidentielles et pourtant, elles se trouvent à l'intérieur de mon document. De même, vous pouvez masquer des feuilles de calcul. Avec un clic droit sur votre feuille de calcul, choisissez « Masquer ». Et donc, cette feuille de calcul pourra à nouveau être affichée, mais vous ne voyez pas qu'il y a des informations confidentielles qui sont masquées. De même, vous pouvez ajouter des informations confidentielles à l'intérieur des propriétés de votre document. Il vous suffit de vous rendre ici dans « Fichiers », puis ici sur le côté droit, vous avez toutes les propriétés du document. Vous pouvez, par exemple, ajouter le nom d'un auteur. Par exemple, l'auteur est ici « Albert Moreau ». Et j'appuie sur la touche « Entrée » pour valider ce choix. Et donc, vous le voyez, je vais avoir le nom de l'auteur, mais je peux aussi indiquer son adresse e-mail, etc. Ce sont des informations potentiellement confidentielles. Je souhaite maintenant rendre mon document public ou le publier sur Internet. Je vais donc vérifier s'il n'y a pas des informations confidentielles à l'intérieur. Je me rends ici, à l'intérieur de la rubrique « Informations », puis ici, vous le voyez, vous avez « Vérifier l'absence de problème ». Un simple clic. Ici, vous avez la possibilité d'inspecter votre document à la recherche d'informations confidentielles. Un simple clic ici. Ici, on vous propose de sauvegarder votre document afin d'être sûr que les modifications portées par cet inspecteur, si vous supprimez, par exemple, des informations confidentielles, vous êtes sûr de les conserver dans un autre fichier. Je vais cliquer sur « Oui » et j'ai donc sauvegardé mon document. Maintenant, je vais choisir quels sont les informations, le type d'informations que je souhaite vérifier. Par exemple, est-ce que je souhaite vérifier le modèle de données ? Non, je ne souhaite pas. Je décoche cette case-ci. Je vais décocher aussi les différentes applications de contenu et applications du volet office. Cependant, je souhaite vérifier qu'il y a bien, s'il y a des commentaires, s'il y a des propriétés et informations personnelles. Je souhaite vérifier un petit peu plus bas aussi, vous le voyez, les entêtes et pieds de pages, les lignes et colonnes cachées, etc. Je clique donc maintenant sur « Inspecter ». Au bout d'un instant, je vais retrouver ici, vous le voyez, un petit bilan des éléments qui ont été détectés par l'inspecteur de documents. Effectivement, il y a des commentaires et des annotations. Je peux les supprimer. Je clique sur « Supprimer » car je ne souhaite pas que ces commentaires soient visibles lorsque je vais rendre ce document public. De même ici, pour les propriétés du document, il y a quelques informations personnelles, le nom de l'auteur, etc. Je peux supprimer tout. Je clique sur « Supprimer tout ». De même, je vais avoir des lignes et colonnes cachées. Vous vous souvenez que j'ai masqué les adresses. Je ne souhaite pas les partager. Je clique sur « Supprimer tout ». De même, j'ai une feuille de calcul qui est cachée. Je peux la supprimer si je le souhaite, mais j'en ai besoin tout simplement pour retrouver les régions. Je ne vais pas les supprimer. De toutes les façons, ce ne sont pas des informations confidentielles. Vous pouvez ainsi choisir les éléments qui seront supprimés ou non. Ensuite, vous pouvez réinspecter si vous le souhaitez ou fermer simplement cette fenêtre. Enregistrez maintenant votre document sous un autre nom et publiez-le. Vous êtes sûr qu'il n'y a aucune information confidentielle à l'intérieur de ce document que vous publiez. Vous savez maintenant comment vérifier la présence d'informations confidentielles avec Excel 2013.